1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Déjà le matin à l'arbre. En fait, on danse du swing à Baie-Comeau depuis à peu près six mois. Il y a eu un événement en août dernier qui s'est appelé Swing la Manique, qui a été organisé par Marie-Ève Trudel et Marie-Philippe Birbet, qui sont les fondatrices en fait de Baie-Comeau Swing. Et donc depuis août dernier, les Baie-Comeau ont été initiés au swing. Ça vient des États-Unis, surtout de la population afro-américaine qui regardaient les ballrooms où il n'y avait pas accès. Puis ils ont essayé d'imiter en fait la danse des Blancs, mais à leur façon, plus «groundé » dans le sol et tout ça, avec la musique jazz qui est arrivée aussi avec les afro-américains. Donc ça vient à peu près de là, années 20, années 30, le swing est né en fait. Contrairement aux danses sociales où on est très droits, très, bien pas posés, mais élégants et très « gentleman » ou très « madame », si je peux dire, le swing c'est vraiment plus « groundé », plus festif, très vivant comme danse. Festif, c'est le mot, je pense, parce qu'en fait, on a toujours le sourire aux lèvres quand on danse cette danse-là. À l'Université à Montréal, on cherchait une activité de couple, puis au même niveau en fait, donc on s'est dit le swing, pourquoi pas, essayons, puis on est tombé en amour avec la danse. C'est vraiment quelque chose de très… c'est une belle activité de couple, en fait, ça crée des rapprochements, on rit, on a du plaisir, il n'y a pas de pression ou de pression de performance. Toutes les cours ont débuté en septembre dernier, et puis maintenant, depuis janvier, fin janvier, on a deux cours nouveaux, donc le jive et le East Coast, c'est donné aussi en septembre dernier. En tout et partout, à peu près une vingtaine en jive qui était au East Coast la session dernière et à peu près une dizaine en swing cette session-ci, donc une trentaine en tout en pression. Je dirais que la différence entre le jive et le swing, le jive, c'est « rockabilly jive », en fait, c'est beaucoup plus « rock and roll », le « rock and roll » des années fin années 40, début 50, avec le Elvis, Jerry Lee Lewis et compagnie, tandis que le swing, c'est vraiment plus jazz, plus… un petit peu plus vieux, en fait, là. Donc, comment ça se passe, une soirée de swing, en fait, il y a une initiation qui commence à 19h, au coût de 5$, donc une heure d'initiation, on monte le pas de base aux gens, soit le jive ou le East Coast, ça va être alterné d'une soirée à l'autre, et ensuite, à partir de 20h, c'est la soirée dansante au coût de 2$, et là, on alterne les danses, jive et swing, pour le plaisir de tous. Accompagnés ou non, c'est vraiment une danse où on échange de partenaires, il n'y a pas besoin d'être en couple pour venir danser le swing, c'est vraiment très, très amical, et tout le monde se fait danser, et tout le monde a du plaisir ensemble. Mais sinon, c'est sûr et certain qu'en septembre prochain, de nouveaux cours, de nouvelles sessions de jive et de swing vont être offertes, donc il va aussi avoir un événement encore cette année en août pour le swing. Le swing la manique, en fait, revient l'année prochaine, donc pour les gens qui voudraient s'initier, savoir un peu comment c'est, soit les soirées tout au long de l'année ou à swing la manique en août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada